bonjour tout le monde c'est maddie j'espère que vous avez passé un bon week end moi j'ai fait du ménage voilà comme je suis toujours en train de faire des trucs et bien j'en ai profité pour faire du rangement et du nettoyage bon alors je vous raconte ma vie c'est vachement passionnant m'a dit ben oui alors aujourd'hui j'avais envie de vous vous parlez attendez j'enlevé certains pays comme ça m'intéresse pas trop j'avais envie de vous parler des bébés ben ouais les bébés il y en a plus vous avez vu les petits graphiques que je vous ai mis alors vous remarquez que la natalité recule fortement et ça on ne le dit pas donc les retraites je veux bien mais les retraites moi j'ai toujours appris que c'est les actifs qui payent pour les pour les passifs c'est pas très bien dit comme ça mais pour les personnes qui sont retraites on peut toujours dire ouais mais normalement il y a des fonds de pension il y a des oui les fonds de pension et donc oui normalement de l'argent qui travaille qui est placé ça peut-être mais est ce que quelqu'un a été vérifié si parce que si les autres là les blacks rochers enfin si c'est délocalisé aux us ben 1 moi les fonds de pension bof par contre bon ça c'est déjà un aspect du problème mais l'autre côté si on a moins de bébés ben on a moins d'actifs si on a moins d'actifs voir trop de personnes qui vont aller devoir entre aller en retraite même même s'ils ont reculé l'âge il va y avoir un déséquilibre quoi et il n'y a pas que en france il ya dans tous les pays de l'europe il ya un vrai problème et ça on ne nous en parle pas mais pour moi c'est le problème le problème il est là c'est marrant quand même que personne ne tire la fenêtre d'alarme alors eh ben on va regarder est ce qu'on pourrait avoir des informations sur le fait qu'ils puissent bébés alors je passe que je vous prendre comme jeu bon on va essayer que l'euro pour vous alors qu'est ce que tu peux me dire à propos du du la baisse de la natalité la baisse de la natalité alors en général ok alors il ya un masque et il ya de la crédulité ou de l'ignorance alors crédulité ignorance satisfaction bon il ya pour moi satisfaction séduction c'est comme si dans le regard de ce qu'un dessous ouais pause repos c'est comme si c'était voulu quand même parce qu'il ya une satisfaction ou un désir donc un déchouche sur les par rapport au bébé donc il ya un désir par rapport à ce niveau là qui un arrêt ici et voyez qui a une une niaiserie la carte elle est bien comme une ignorance une ignorance par rapport à un changement ouais bah moi je veux dire un truc c'est qu'on informe pas les gens à ce sujet enfin bon c'est voulu alors est ce qu'on peut savoir pourquoi éventuellement pourquoi il ya moins de deux naissances quoi parce qu'il va ce qu'il me dit déjà juste avec trois cartes alors il ya des choses qui sont cachés oui alors des choses qui sont cachés oui bon d'accord et là il ya quelque chose une étape à franchir ok on va recouvrir alors donc qu'est ce que qu'est ce qui nous cache sur ce sujet là on va recouvrir le oui donc je me dis aussi que oui il faudrait que je creuse il ya un obstacle ou un blocage ouais des difficultés il ya bien une évolution il ya des des histoires d'égo ah ah on va continuer encore un peu une abondance quelque chose qui vide et un avertissement bon alors est ce qu'on pourrait faire éventuellement en diagonale on va regarder pourquoi pas moi je prends le jeu dans tous les sens alors j'ai dit qu'est ce qui se passe par rapport au bébé des choses qu'on dissimule un inconvénient et en fait un succès donc c'est quelque chose qui a atteint son but le fait qu'ils puissent bébés puisque c'est un succès il ya un manque de alors là c'est pas l'argent c'est un manque de bébés puisque c'est sur le thème un manque de bébés mais c'est une un succès c'est une évolution et une transformation donc qui est réussi puisque les gens font plus d'enfants ou les femmes ne veulent plus d'enfants ok donc c'est une étape à franchir par rapport à un égo mais il ya un avertissement à ou alors une nouveauté on annonce quelque chose alors là il va falloir que j'aille regarder que si je vous prends comme je toujours le toujours la question qui se pose je vais regarder le dixit à ce qu'il me dit ce niveau là parce qu'il ya pas mal des cartes d'enfants en tout cas ici c'est quelque chose qui est voulu mais qui est caché c'est un succès donc en fait le fait qu'il ya un manque de bébés c'est un succès puisque j'ai un succès de quelque chose qui manque c'est pas le manque de succès c'est succès qui génère un manque de oui manque de bébés et tout ça c'est en évolution il ya une évolution et il ya l'ego aussi bah oui parce que c'est le jeu 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 moi 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 et c'est plus le nous en fait un il ya de ça les personnes elles veulent vivre aussi pour elles mêmes ya de ça aussi alors pas que 20 mais quand même il ya beaucoup de jeunes qui disent qu'ils veulent pas d'enfants bon pour plusieurs raisons mais c'est aussi parce qu'un enfant c'est énormément de travail attendez je passe par là moi toutes les personnes qui ont des enfants qui ont eu des enfants et bien le savent c'est du travail c'est de l'énergie c'est du temps enfin voilà quoi c'est il faut tout donner un absolument tout je parle pas des finances et donc la jeune génération et bien n'a pas envie bon alors c'est une des raisons mais on va aller regarder à ce passage j'attends pas de la carte légo c'est le jeu d'accord donc les gens veulent vivre pour eux mais il ya quand même un alors soit un avertissement soit une annonce j'avais dit je prenais en diagonale donc on nous cache quelque chose par rapport à une évolution et il ya un avertissement éventuellement dans le sens c'est une étape à franchir qui conduit à une évolution et qui conduit à un succès le succès est en relation avec le manque d'eux bon on va essayer de voir ce que me dit mon dixit par rapport à l'évolution alors quelque chose alors à nettoyer c'est toujours difficile de comprendre cette carte un faux graal éventuellement puisque le graal c'est quelque chose en relation avec un idéal aussi un le saint graal mais là c'est quelque chose qui est passé là au liquide vaisselle donc quand même c'était comme si c'était un faux idéal bon ok on va la mettre à la carte un faux idéal d'accord c'est par si contrôler j'allais dire c'est contre les valeurs chrétiennes en fait ouais je crois savoir de quoi il veut me parler le jeu à tiens je m'attendais pas à la sortie à celle là mais alors pas du tout fait je suis toujours surprise par rapport aux quatre que je sens puisque le dixit à plus de 300 cartes d'en avoir 350 ans et que je sais jamais quelles cartes sont dans quel état ici vous avez la potion moi vous avez la potion transformation dû à la potion mais oui la soupe ben oui bon donc on a une volonté très nette par rapport à un idéal qui est un faux idéal bon c'est de qui ça vient mais c'est aussi les effets de la potion on va la mettre là attendez de façon ce que vous puissiez voir un petit peu je préfère les mettre là plutôt que les mettre dessus parce que sinon vous n'allez pas revoir les cartes en dessous donc on va les mettre comme ça si vous voulez bien voilà ouais donc la potion intervient à ce qu'on a autre chose encore par rapport à cette évolution qui évolue va mettre un chaos sans dessus dessous bah je sais ce que c'est j'ai pas de carte de vo ke mais c'est ça vous avez les oiseaux qui sont sous l'eau et les baleines qui sont dans l'air donc on inverse la nature des choses ouais c'est c'est les questions de vos vos que que je peux si je peux dire le mot j'en sais rien c'est puisqu'on a le droit de dire dans cette dans cette société mais tout l'ordre est inversé l'ordre naturel des choses est inversé voilà et ça ça peut être aussi en relation avec l'étape à franchir pour aller vers davantage d'égo échanger la nature des choses parce qu'une baleine n'a rien à faire dans l'air et un oiseau a rien à faire dans l'eau on est d'accord donc on change la nature des choses mais voyez que ça on voit très bien que c'est du chaos bon donc on a en fait info idéale la soupe qui intervient et le chaos avec un changement niveau de la nature des choses voilà des cartes intéressantes alors qu'est ce qu'on a d'autre bon bah voilà qui sont derrière l'oligarchie ok les gens qui sont dans l'ombre ou les gens qui nous cachent des choses et donc on a alors là c'est intéressant on a une mariée qui quitte qui est amoureuse il ya des petits coeurs mais qui va se faire détruire donc en fait on détruit le mariage là on détruit l'idéal du mariage de la famille un mariage si normalement c'est quand on se marie souvent par des enfants pas toujours attention allez pas me tomber dessus encore dans les commentaires d'ailleurs les trolls je les vire pas besoin de répondre à ces gens là mais souvent quand on se marie c'est souvent une idée de construire je dis souvent bref donc on va considérer que c'est les questions justement de mariage d'union et éventuellement de famille auxquelles et bien on s'attaque puisque ici vous êtes très bien vu qu'il ya un ennemi et la mariée bien ne voit pas et des ronces ici on voit très très bien qu'elle va être en mauvaise posture bon ok alors qu'est ce qu'on a d'autre la lune donc ça c'est complètement quelque chose de complètement irréel à la luna c'est l'illusion c'est un mensonge ok et qu'est ce qu'on peut nous dire d'autre sur le sujet ah oui alors là attendez là il ya les conquêtes spatiales il ya les conquêtes spatiales avec la lune encore que j'ai beaucoup de spéciales il ya les conquêtes spatiales tout détruire oui mais là je là j'ai besoin d'une explication sur la conquête spatiale ça fait penser à la n a s a moi vous savez à ok ça peut être alors c'est un truc un peu bizarre ce que je vais vous dire mais il peut y avoir comme explication au manque de bébé aussi éventuellement les choses qui sont lancées dans l'air voilà parce que j'ai une fusée des choses qui se font de façon cachée et qui peuvent influer sur notre nourriture par exemple puisque j'ai la tasse de café qui me fait aussi penser à des choses que on boit quotidiennement enfin pour ceux qui prennent le café quoique ça peut être du thé on n'en sait rien bref donc des choses qui sont mises dans l'air donc chimiques et qui peuvent influer sur notre nourriture et qui peuvent conduire aussi à des problèmes à des problèmes pour faire pousser quelque chose quoi donc on parle des grossesses là d'accord voyez qu'il ya quelque chose qui est cassé qui sera plus reconstruit parce que les morceaux sont partis mais il ya une toute petite pousse donc c'est la baisse de natalité par exemple donc oui il ya des femmes qui continueront à avoir des enfants mais beaucoup moins beaucoup moins qu'avant vous avez ici la petite pendule alors est ce que c'est l'horloge biologique pourquoi pas mais c'est aussi le fait que au niveau du temps et bien plus le temps passera et plus sera difficile justement de faire pousser quelque chose voyez quand même ici que la théière elle a des petites alors c'est comme des petits c'est pas des petites théières mais enfin vous voyez que c'est un peu comme une famille quoi voyez donc c'est il ya quelque chose qui est cassé au niveau de la fécondité féminine attention c'est un avertissement là et c'est aussi en relation avec des choses encore une fois dans l'air mais c'est aussi des choses de la technologie ici bon ok alors ce qu'on peut nous dire encore autre chose sur le v au caveux par exemple je sais pas si je vais sortir une carte parlante à ce sujet mais en fait ça va conduire à de plus en plus de confusion chez les jeunes parce que c'est une jeune jeune ado voie on voit que c'est une jeune fille ça va conduire à beaucoup de tristesse de dépression et de fait de pas savoir comment sortir de cirque c'est un peu ça que je vois moi les jeunes je trouve qu'ils vont pas bien moi je me souviens quand j'étais plus jeune je rigolais on rigolait pour n'importe quoi mais on était pliant de rire pour des blagues idiotes quoi je sais pas comment vous expliquer mais on riait pour des choses simples voilà mais il y avait une vraie joie on se retrouvait entre nous on s'amusait quoi on s'amusait vraiment et là quand je vais je vais au calèche comme vous le savez les vacances c'est fini j'y retourne tout à l'heure il y a un manque d'eux il y a un manque de joueurs ensemble les gosses ils sont là avec leur téléphone donc il y en a un qui fait un jeu vidéo causage et tous les autres qui regardent mais voyez il y en a un qui agit ou qui s'amuse et les autres regardent mais il n'y a plus un jeu que l'on fait ensemble et cette carte là alors je sais bien qu'on sort un peu du sujet du vogue mais ça me montre quand même que les jeunes vont se sentir de plus en plus seules les femmes aussi d'ailleurs parce qu'on est en train de parler de bébé donc les femmes sont quand même en première ligne il ya aussi une vraie dépression il ya des femmes qui veulent quand même des enfants même s'il y en a moins qui vont pas pouvoir à cause de ça vous l'avez la carte ici la soupe avec la toute typique je vous ai pas expliqué enfin la carte elle est tellement parlante que parfois c'est même pas besoin il ya des choses d'ailleurs à nettoyer ça fait penser aussi enfin ça peut être aussi ça mais moi je pense que c'est plutôt un faux idéal l'idéal de cela là de l'oligarchie ouais parce que ça devient un idéal maintenant de s'exprimer d'être dans l'ego qui suis je voilà qui suis je en vérité suis-je un homme suis-je une femme suis-je ni homme ni femme ou suis-je encore autre chose bientôt ça va on va se demander ce qu'on peut être un lampadaire ou je sais pas quoi c'est vrai ce que je veux dire quoi c'est ça vient du n'importe quoi mais vous savez qu'au niveau mental ça va créer des gens que ça va être complètement fou bon alors ah bah oui donc là c'est là où il va falloir encore une fois chercher chercher un ancrage parce qu'il ya des choses qui vont s'enliser moi je pense que le roux de toute façon il n'a pas d'avenir sur une mode complètement débile qui va s'arrêter au bout d'un moment parce qu'on va s'apercevoir ça ne mène à rien et donc là on nous dit bien ça va s'enliser leurs trucs qu'il faudra garder toujours le les yeux fixés sur la lumière la vraie lumière ah oui alors quand je parle de lumière pour moi c'est la lumière divine c'est dieu quoi parce qu'il faut attention la fausse lumière aussi mais ça c'est new age bon ça va pas épiloguer il y en a beaucoup encore qui n'ont pas compris bon alors ouais donc ça va créer donc de la dépression alors alors tout ça ça va être mis en relation également ah ouais ça j'allais dire ça va être mis en relation avec l'écologie mais pas ouais c'est une partie du problème mais là ce que je vois ce qui est très intéressant j'avais encore jamais compris la carte comme ça voyez on fait pousser un arbre mais pas avec de la lumière et de l'eau avec de l'électricité donc ça pareil là on détourne la nature on détourne la nature d'ailleurs vous voyez que cet arbre il est très petit il est aussi quelque part emprisonné pourra pas vraiment étendre ses racines très de façon très profonde donc il ya un manque de racines un manque de croissance est quelque chose qui est complètement absurde on branche pas un arbre sur l'électricité on est que c'est clair donc là on détourne la nature bon bah écoutez là j'étais partie sur les bébés j'arrive sur le voc bon bah écoutez c'est comme ça il ya un vrai problème mais le voc c'est aussi notre façon d'empêcher justement les gens de faire des enfants bah oui puisqu'on détruit la famille ça me paraît logique on a pu on aura bientôt plus le droit de dire un homme et une femme d'ailleurs peut-être que j'ai plus le droit de le dire je sais pas puisque pour cela là l'oligarchie et bien ils veulent justement détruire tout ce qui est humanité donc l'humanité c'est un homme une femme donc ils veulent détruire ça ils veulent de pardon ils veulent entraîner la confusion des genres donc on est bien sûr le règne de l'ego mais il ya un avertissement le jeu nous donne qu'il ya un avertissement bon c'est des malades bon alors ok c'est moi ça m'énerve les histoires de books et tu as vu la reine cléopâtre va être noire et la petite sereine aussi comme ça voilà bientôt on va devoir nous qui ne sommes pas un chasse attention à ce que je dise on va se passer au cirage aussi pour pour mieux s'intégrer bon ok j'arrête je sors comme on dit alors oui j'ai une carte qui s'est retourné je sais pas ce que c'est on va regarder ce que c'est c'est un truc qui sort alors c'est marrant parce que si justement c'est une femme en tout cas c'est une personne féminine qui remonte à la surface ouais alors que c'est un espoir que la féminité sera toujours là je pars pourquoi elle a voulu sortir on va voir ce qu'il veut dire et il ya les questions aussi moi je peux pas vous dire pourquoi j'ai l'artisanat qui sort là bon ok 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 bon ah ouais ça peut être aussi ça non j'étais en train d'affichir parce que ça peut être aussi faire une femme parce qu'on voit pas trop les attributs féminins vous m'excuserez de parler comme ça mais enfin voyez en fait c'est l'apparence d'une femme c'est pour ça je lui cite une ouais une apparence féminine mais est ce que c'est une apparence féminine qui finalement était créée il ya quelque chose vous savez qu'à un moment donné on va avoir du mal à savoir qui est un homme qui est une femme moi je mets je mets j'arrive parfois pas à distinguer quoi il ya des parce que je sais pas pour vous mais bon moi je me maquille pas énormément bon voilà je porte pas des hauts talons vous voyez ce que je veux dire bon mais il est les trans les machins les femmes bref ce genre de personnes ils en font trop quoi et il ya une hyper féminisation je sais pas comment vous dire il ya quelque chose de d'être fait là de travailler au niveau de la féminité c'est curieux bon je pense que je suis en train de vous sortir mais ça me fait penser en fait à une femme que l'on crée voilà bon oui en tout cas il y en a un c'est brimiche là par contre j'ai pas de doute un faudra peut-être que je coupe dans la vidéo je sais pas peut-être que je vous le laisserai ou pas bon ok alors revenons à notre sujet alors les enfants les enfants qui sont en danger qu'ils doivent se protéger ça oui ce qu'on peut nous dire d'autre sur les bébés là il ya une je sais pas aucune idée c'est un chat parce que c'est mon chat va le mettre à part je me suis déconcentré voyez en fait vraiment bien rester concentré ok alors qu'est ce qu'on peut nous dire sur les bébés bon il ya une traîtrise ou une piraterie d'accord il ya quand même des gens qui vont être chassés des mauvais esprits qui ont été chassés et là il ya un roi en fin de règne bon qu'est-ce que tu nous dis là un roi en fin de règne justement parler des enfants les enfants qui sont mis sous globe alors est ce qu'on est vers le meilleur des mondes là vous savez les enfants franchement le livre était génial les enfants que qui n'ont ni père ni mère et qui sont créés artificiellement je sais pas pourquoi je pensais à ça donc il ya des gens qu'on va chasser il ya un roi en fin de règne et là il ya quelque chose on met les enfants sous globe alors c'est vrai qu'on pourrait voir éventuellement l'abri mais j'aime pas cette carte là je sais pas pourquoi j'aime pas cette carte là c'est un enfermement qui est pas bon là ouais il ya qu'une destruction qui est voulue bon alors je vous ai dit plein de choses vous ne nous mélangeons pas il ya effectivement des histoires de wok des histoires de soupe et des histoires de changer l'ordre de l'ordre naturel et il ya un but qui est en train d'être atteint d'accord il ya une volonté de détruire certainement l'image de la femme de la crée artificiellement moi c'est ce que je vois il ya une destruction par rapport aux enfants là ce qui est un feu donc on allume un feu il ya une piraterie et à juste ici à deux cartes qui sont un peu bizarre je pense que c'est joe qui doit intervenir dans cette histoire aux us un mouvement il a commencé là-bas ok ouais il veut tout déstabiliser lui d'accord mais il est en fin de règne il est fatigué un jour donc et là qui sait qu'on chasse alors là on chasse alors est-ce que ça pourrait pas être les gens qui veulent du mal aux enfants là ouais parce que la petite si vous savez ça fait penser une petite ici et qu'un ballon rouge c'est pas pourquoi ça fait penser aux enfants aux enfants alors est-ce que d'ailleurs des histoires de réseaux ici qui serait trouvée de par rapport à des gens qui sont très très riches ah il pourrait y avoir un scandale par rapport à des enfants à un trafic d'enfants oui du fait de personnes courageuses justement qui se battent pour ça parce que je suis en train de vous sortir mais ouais ouais il ya quelque chose c'est bizarre il ya une femme qui va intervenir dans cette histoire une femme on va dire riche mais qui est dans la tromperie donc qui qui manigance des choses et il ya des histoires de réseaux par rapport à des enfants là ouais il ya quelque chose sans les gens je change de jeu on va demander aux dix n'actes si tu es en tue allemand me dire ce que c'est alors j'étais partie sur le mot que les bébés et là je me retrouve dans les trafics d'enfants ah bah oui l'île exotique c'est curieux que ça sorte bon faut ça faudra s'attendre à ce que c'est la max madame la café la madame café on n'entend plus parler d'elle mais est-ce qu'on va pas avoir aussi des révélations par rapport à cette fameuse ville exotique avec ce qui se passait vous savez bien l'île des lolitas où là justement il ya des petites filles ou des jeunes filles enfin des très jeunes filles et voyez il ya un roi qui en deux rois en fait donc des personnes qui se fait ce qui se fait servir justement qui se fait servir par des jeunes mais une jeune fille là et quelque chose des gens ont placé ouais bon donc moi je pense qu'il ya des histoires de trafic sur cette île qui vont ressortir l'on va dire c'est pas le bébé c'est pas le work way c'est bien est-ce qu'on peut avoir peut-être une carte sur les bébés ce qui peut amener quelque chose où il ya il est possible que ce scandale c'est encore les réseaux les les failles de twitter les dossiers tweet tweet 1 d'accord bon alors oui business man d'accouté c'est ça c'est les hommes d'affaires bon bah il veut nous en parler d'une active ok bah pour le wok et les bébés je sais pas si je dois vous sortir autre chose non il me sort la monnaie numérique ou moins cette façon c'est dans les tablettes c'est dans les ouais c'est dans les tables pas d'un tableau it comme on dit dans les starting blocks quoi ça va sortir avec les gens qui vont combattre bon j'aurais rien d'autre ok bon je crois que j'ai tout dit finalement ma vidéo elle fait combien ouais 25 minutes donc il ya au niveau des bébés ben vous avez vu c'est voulu pour l'histoire de vos qu'un certainement parce que parce que comme ça plus de bébé n'a plus de famille plus d'hommes plus de femmes et les bébés on les fera comme ça je pense que cette carte est assez intéressante c'est vrai que on peut la comprendre de différentes façons là vous voyez que c'est un égyptien normalement d'égypte il va dire qu'il fait chaud là il ya un dérèglement climatique et il sait il prend un tout petit enfant qui l'a mis dans un globe est ce que c'est le proté pour le protéger le surprotéger voyez on peut comprendre la carte de différentes façons mais l'enfant écrit donc ça me plaît pas trop cette carte là j'ai en plus ça fait penser aussi justement des règlements climatiques et on va avoir des histoires de climat d'écologie c'est une équation une partie de l'équation plutôt l'écologie etc par rapport aux vaux que c'est une partie de l'équation qu'on peut voir ici encore ici un tout qui est mis en dessus dessous c'est la nature finalement qui est complètement déréglé en fait à tous les niveaux au niveau du climat ou au niveau du cycle des femmes puisque elles ne peuvent plus faire de bébés ou en tout cas il ya des gros gros problème alors ça je l'ai lu c'est vrai vous pourrez vous renseigner à ce niveau là et puis tout ça soit là le jeu m'a montré la soupe bon je m'attendais pas vraiment ok on va reprendre pour une petite carte pour finir alors nettoyage se nettoyer ça peut être aussi légo ouais ben ouais c'est voilà quoi c'est légo 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 on pense à soi et voyez les enfants sont être complètement perdus avec ces histoires de bouc ouais c'est un peu la même carte qu'on avait tout à l'heure en dessous la jeune fille qui était toute triste la fin l'ado qui était toute triste pas si vous vous souvenez celle ci là c'est très mauvais ce qui se passe pour les gosses très mauvais au lieu de leur apprendre les maths la lecture les poèmes ou que sais-je analyse de texte et tout on les baratine avec les histoires mais si tu veux tu peux être un garçon si tu es une fille et vise vers ça c'est ils vont ils vont être dans le labyrinthe les gamins parce que la voyez c'est un petit enfant comme il va être complètement perdus c'est pas bon tu en peux demander d'ailleurs à quoi ça va conduire à quoi ça va conduire au niveau de la jeune génération tout ça encore légo ouais c'est marrant parce qu'on retrouve un peu la même carte que celle ci dans le jeu de de aurora voyez donc le jeu le mois jeu après ça va conduire mais c'est aussi la solitude il ya quoi d'autre bah oui une population qui qui va devenir de plus en plus vieillissante on est une accélération ici avec les personnes âgées ça on peut la comprendre différemment mais pour moi c'est une accélération de vieillissement de la population c'est tout c'est ça qui va se passer ouais avec quelles conséquences ben voilà les pénuries parce que je vous dis un moins de bébés ben moins de population active moins de moins de tout moins de tout un pays qui meurt un pied qui devient un fantôme et puis évidemment aussi les restrictions au niveau des assiettes tout ça c'est un tout en fait si vous reprenez la chaîne 1 vous allez comprendre ce que je veux dire c'est un tout oui donc on est vraiment au bord du gouffre voilà et surtout au niveau des familles c'est bien bien sorti au niveau des familles on est au bord du gouffre les familles sont en danger alors il y en a qui partiront pour aller ailleurs mais attention parce que il ya quand même un problème voyez on retrouve encore une histoire de pic de pic pic avec les petits 1 donc c'est pas une mauvaise carte normalement mais moi j'y vois quand même des piquants donc attention là le jeu nous avertit par rapport au à tout ce qui pique pour les petits parce que ça risque de ressurgir dans les nouvelles générations c'est ce cas c'est ça qu'il est en train de me dire en fait c'est que les gens qui sont fait pique piqué vous avez compris c'est un vrai problème parce que bah parce que s'ils ont des relations avec personnes qui ne le sont pas d'abord ça va les atteindre eux et puis si jamais il y avait des bébés quand même qui arrivait dans l'histoire et bien ils auraient ça ils auraient la pic pic à l'intérieur d'eux c'est un vrai problème oh là là ça va découler sur quoi alors là il ya le paradis c'est à dire et la prison alors là il est en train de sortir autre chose on cherche les clés du paris on cherche les clés du paradis ça va aboutir à quoi dans une recherche de bonheur mais finalement ça va se traduire par un enfermement qui peut être mais que d'ailleurs je sais pas comment j'arrive de là à là par contre qu'est ce qu'elle est le chinois manquant entre la pic pic et le numérique la prison numérique un changement très important ouais d'accord mais quoi ouais si je sais ce que c'est mais je sais pas que j'ai peut-être pas toujours pouvoir tout vous dire dans la vidéo mais il faudrait que vous regardiez que vous regardiez ma vidéo qui s'intitule pourquoi tant de violence là vous allez comprendre alors peut-être que le divin actu peut me donner une carte à ce sujet regardez c'est les gens qui changent à l'intérieur ça voyez il ya une ombre donc ça veut dire que la soupe change les gens à l'intérieur oui et ces gens là peuvent être plus on va dire sensibles à certaines ondes ouais notamment les taux de numérique alors on y a le nucléaire d'accord la hyène bon ok bon ça c'est autre chose mais par rapport par rapport au sujet des bébés de ce que je vois là trahison ouais d'accord trahison ouais c'est une vraie trahison qui a été faite par rapport à la soupe par rapport au pic pic c'est vrai c'est vrai c'est tout à fait ça on a été trahi par personne qui 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 sont là dedans la graisse bon bon ça c'est autre chose encore bon on va changer de jeu qu'est ce que je vais vous prendre on va continuer un petit peu avec le le rhum c'est marrant parce que là il me dit simplement qu'il ya autre chose qui arrive la france risque de devenir comme la graisse il va y avoir un problème de carburant je vous donne les infos c'est ce qui va arriver et puis ah oui la hyène et le nucléaire bah oui depuis hier je crois c'est hier ou samedi je sais plus samedi ou hier l'allemagne a définitivement arrêté les centrales nucléaires voilà donc on va s'amuser pour l'électricité c'est pour ça qu'il ya peut-être le nucléaire qui est sorti c'est vrai que c'est là bon devine actue vous sort aussi ce qui se passe dans la dans le monde et c'est vrai mon mari m'a dit regarde la production d'électricité boum le nucléaire 0 et ben oui bon courage à nous bon alors je reviens sur ce que j'étais en train de vous dire alors les foyers oui trahison dans les foyers la jeunesse la retraite et l'isolation la quarantaine ouais le repli un renouveau qui ne se fait pas ouais bah les gens ils ont été crédules ça c'est sûr ils ont perdu leur souveraineté à je me dis quand il faut avoir la foi il faut avoir la foi par rapport à tout ce qui va arriver ou alors la foi officielle à je sais pas comment le comprendre là mais en tout cas les choses reviendront dans l'ordre bon ok bon je vous ai sorti beaucoup de cartes alors j'étais partie sur les bébés bon vous avez compris il ya des vraiment des informations très importantes qui sont dans la vidéo c'est bien en relation avec le v au cas oui une volonté de de semer la confusion pour détruire les familles pour moi ça va être ça et pour arriver une moi je pense que c'est ça est une construction de la femme quoi enfin tout cas des histoires de faire quelque chose il sait que les outils mais c'est vrai que c'est pas trop si c'est une femme ou pas enfin tout cas voyez c'est c'est féminin mais c'est pas féminin ce qui est marrant d'ailleurs c'est qu'il ya des amphores ça fait vraiment penser aux meilleurs des mondes où il y avait les bébés qui étaient faits justement dans des espèces d'éprouvettes c'est il ya des trucs comme ça il ya vraiment des trucs comme ça mais c'est ce qu'ils veulent comme ça étant donné que tout le monde sera ni homme ni femme ben on les bébés seront faits de façon artificielle donc la femme aura perdu ce pourquoi elle est faite et qu'on ne vienne pas me dire l'inverse voilà c'est tout et ben voilà regardez la potion la potion aussi chaudron des sorcières donc on a bien l'histoire de potions qui interviennent et aussi une expérience maléfique ouais 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 donc protégeons les enfants protégeons les enfants parce que voilà ce qui va arriver il ressort encore le numérique mais c'est fou quoi ouais donc et de nouveau la spiritualité vous voyez en fait j'ai toujours deux mondes qui s'affrontent en demande qui s'affrontent la famille avec des valeurs on va dire morale d'ancrage des valeurs traditionnelles et le nouveau monde qui est résolument ben numérique machine quoi c'est à dire qu'il ya plus ni homme ni femme il ya quoi il ya il ya des genres enfin même pas des gens d'ailleurs il ya des des êtres voilà et qui sont complètement reliés à ça aux écrans c'est ce que je vois et donc bien on va perdre notre humanité c'est ce que j'essaie de vous dire en fait ça va aboutir à la perte de l'humanité vous avez ici voyez cette femme la petite fille comprend pas sa mère et bien c'est un écran ouais donc donc voilà quoi vous avez seulement d'informations je pense dans la vidéo qui est assez complexe je dois dire mais l'information dont on ne nous parle pas et qui est la plus importante à mon sens c'est qu'il ya plus de bébé il faut le savoir moi ça fait des des mois et des mois que je vois plus de femmes enceintes quand je fais à l'écho c'est tout très très peu de bébé et j'ai j'ai remarqué le fait aussi en voyant que toutes les produits bébé vous savez le lait les petits pots enfin les couches va tout ça quoi et bien les prix étaient réduits parce qu'il ya plus de demande voilà on en est là bon je sur ces réflexions je vais vous laisser et je vous dis à bientôt au revoir allez je vous fais un petit extra regardez comme mon tophi il était sage vous avez vu comme il est sage un amour de chat voyez pendant j'étais en train de faire ma vidéo ben voilà il s'est mis à côté de moi voilà voilà tu vois regarde va faire un gros bisous et un gros câlin tu es vraiment un amour tu es beau tu es un amour de chat voilà donc sur cette belle photo cette belle petite vidéo et bien il ya quelque chose qui pourront nous jamais nous enlever c'est l'affection qu'on a les uns envers les autres et évidemment pour nos animaux qui nous le rendent bien et ça ils pourront faire tout ce qu'ils veulent ils pourront pas nous l'enlever voilà allez je fais la bise et puis à bientôt au revoir Merci Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501